Bonjour à tous, on est venu pour ce nouvel épisode de Project Zomboid et cette nouvelle saison, la saison 4. Heureux de vous retrouver pour une nouvelle aventure de notre ami Jérémy Méchaussette. Sur cette partie, on va essayer d'être un petit peu plus prudent, on va essayer de faire attention quand on ouvre les portes déjà, ça serait pas mal, on va peut-être prendre un petit peu plus son temps. On va bien voir comment ça va se passer. Du coup, je vais essayer de faire aussi une histoire un petit peu plus immersive, un peu comme j'avais fait en début de saison 2. Il me semble que ça avait plu. Du coup, on va pas attendre plus longtemps, puis on va lancer la partie maintenant. Allez, c'est parti ! Jérémy, donc, qui est un garde forestier. Voilà, donc là, on s'apprête. Non, pas enlever le rideau, fermez le rideau. C'est un garde forestier. Donc, il sait ce qui se passe. Il a vu des choses pendant sa ronde qui étaient catastrophiques. Il a bien compris que c'était des zombies. Donc, il a été obligé d'abandonner son véhicule en pleine forêt. Il a couru, couru, couru et s'est réfugié dans cette maison, dans ce petit secteur qu'il ne connaît pas. C'est vraiment très, très loin de son secteur. Il s'est complètement perdu. Bref, du coup, il s'est réfugié dans cette maison qui était abandonnée. Il espérait trouver des gens, des survivants, mais il se retrouve tout seul. Allez, on va voir comment il va réussir à survivre. Déjà, il va pouvoir changer de pantalon. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il a l'habitude de travailler en extérieur, donc il supporte facilement les températures assez rudes. Il faut faire quand même attention. On ouvre les portes. On ferme bien les vidéos. Il a bien compris, de toute façon, comment ça s'est passé. On se met bien en mode sécurité. On va prendre, de toute façon, les stylos. On va occuper, de toute façon, dans cette maison. Allez, là. C'est bon. C'est bon. Ça, c'est sympa de pouvoir trouver quelque chose pour se défendre. Allez, qu'est-ce qu'on peut trouver ici ? Alors déjà, ça commence bien. Une bouteille d'eau, de la nourriture. Par contre, les nouveaux défenses, on va pas avoir grand-chose. Ouais, ça va être compliqué. On continue à visiter la maison. Espérons qu'il n'y ait pas des gens qui arrivent à le déloger. Ça m'étonnerait du calme. Oula, il y a du sang. C'est inquiétant. Il va falloir faire attention. Ouais, c'est bon. Qu'est-ce qu'on a là ? Non. Et ici ? Ouais, c'est très bien. On va regarder quand même. Curiosité. Une chambre d'enfant. Peut-être un sac à dos ? Non. Oula, qu'est-ce qu'il s'est passé ici ? Je dirais qu'il y avait un massacre, quelque chose. Peut-être justement les habitants qui se sont fait zombifier. Allez. Il faut le faire. Il faut sortir. On reste discret. On voit qu'il y a un petit cabaneau juste-bas. C'est fermé. Oula, je n'ai pas vu lui. Oula. Allez, repousse. Les deux se regardent. Les yeux dans les yeux. Allez. C'est le premier qui le tue. Ça fait bizarre pour lui. Allez, il faut quelque chose. Et bien, pourquoi pas. Des coupes, des pentes. Et on va prendre. On va tout stocker dans la maison. Allez. Pareil. Un petit peu de pente s'il trouve nécessaire. Clé à molette. Ah, une barre en fer. C'est peut-être un petit peu mieux qu'une pelle. C'est parfait. On fait attention. On s'équipe. On se tourne. On regarde. On va pas chercher non plus très loin. On va stocker directement ici. Là, on va peut-être garder une barre en éteint sur moi. C'est peut-être plus judicieux. C'est pas tellement l'habitude de Jérémy d'utiliser les armes pour frapper des individus. On a fermé le volet. On va faire les vidéos, pardon. Ici, il a oublié. Voilà. Parfait. Bon. Il va bien falloir qu'il sorte. Il n'a pas le choix. Il est obligé d'aller visiter les bâtiments alentours. Ouais. Le premier bâtiment est ici. Allez. On prend son courage à demain. On y va. Non. Allez. Je te laisse pas faire. Ok. C'est parfait. Ouais. Le Sprott ne l'attend pas spécialement. Il a l'habitude. Ah. Un petit peu quand même. Mais il a quand même résisté. Bon. Après, il est comme tout le monde. Allez. Mets-toi en mode recherche. Fais attention dans ton dos. Ouais. Il lui faudrait un sac à dos. Il a tout laissé dans son véhicule en fuyant. Pour la petite histoire, il s'est embourbé. Il ne pouvait plus bouger son véhicule. Et il a du pire car son véhicule commence à se faire encercler par des zombies. Allez. On croise les doigts. On espère trouver des choses intéressantes. Le petit souci, c'est qu'il n'a aucune idée de comment démarrer un véhicule avec les fils. Donc là, par contre, ça va être compliqué. Ah. On ferme. Ouais. C'est pareil. Je ne suis pas tellement habitué à tout ça. Je ne sais pas comment faire. Bon. Ça va. Ici, c'était ouvert. Allez. Fais attention. Ok. Ici, c'est pareil. On ferme les rideaux. Tu ne veux pas me le fermer ? Bon. Ce n'est pas grave. Est-ce que ça frappe ? Ah non. Ce n'est pas ici. Ça frappe peut-être pas. Ah, c'est juste là. Eh oui. On referme directement. Allez. On referme. Ah ben non. Ah ben non. Ouais. Donc. Ça serait quand même bien de trouver un sac à dos. C'est bizarre. On ne l'a pas vu tout à l'heure par la fenêtre. Stylos. Il l'a. Ok. On va voir tout ça. Et mon papier. Alors, qu'est-ce qu'on met ici ? Ouais. Il n'a rien de bien intéressant. On va quand même commencer à prendre. Ok. R.A.S. On reste prudents, évidemment. Euh... Ouais. Pour l'instant, ce n'est pas ce qu'il y a de plus important. Alors, est-ce qu'on va trouver quelque chose ici ? On ne sait pas. C'est une chambre d'enfant, encore une fois. Un sac à dos. C'est un enfant qui ne doit pas aller à l'école, je pense. Ah, qu'est-ce qu'on a ici ? Alors, la bière, ça, il connaît. Il n'y a pas de problème. Oui. On reste concentré. Assez, ça n'a rien à voir. Ah, c'était étonnant aussi. Voilà. Il y en a plusieurs. Ouais, on a tout visité normalement. On peut quitter la maison. On va aller laisser s'exciter. Seul sur la porte. Ah, quoique là, il y a un petit bâtiment. Ok. Donc, on va revenir. On n'a pas de sac à dos. On ne va surtout pas se surfarmer. Allez. Allez, Jérémy, là, tu sois concentré. Parce que... Voilà. Il est chargé. On sent bien la lourdeur de ses attaques. Il est chargé. Bon. Pour discrétion, c'est bon. Le maître mot. Dans ce genre de situation. Et surtout dans une zone aussi boisé. Et dangereux. On ne prend pas la tête, on vide dans les meubles qu'il y a juste là. De toute façon, tant qu'on n'a pas de véhicule, on ne peut pas faire grand-chose. Ok, on n'a pas compris qu'il y avait un passage. Allez, je peux l'avoir, encore un petit coup, et c'est bon. Donc on va pouvoir poser ça. Ouais bon, pas ça, évidemment. Bon, ça on peut aller au pire. Voilà, la nourriture, on va quand même la mettre là-bas. Ah bon, ça va être intéressant d'écouter les infos. Ok, bon. Allez, il y a ça ici. Ah, j'aurais dû le récupérer. Ouais, la fois que je les retourne, de toute façon, je vais récupérer des rideaux pour les mettre sur les portes. Dépêche-toi. Ouais, il y a une petite fin, on va quand même le faire mourir. Ouais, il n'est pas très agréable, mais c'est pas grave. Voilà, il y a un petit peu essoufflé également. Se reposer. Voilà, c'est parfait. Voilà, on y va. Allez, il faut y avoir tourné. Il se sent plus léger. Du coup, on devrait pouvoir mieux progresser, mieux se défendre. Là, il s'agit de... Oula. Le coup de feu semble vraiment très très proche. On se méfie. Le bruit pourrait bien attirer des zombies. Il n'y a rien par ici. On va continuer avec discrétion. Voilà. Le petit cabane est très intéressant. Il faut non seulement trouver de la nourriture, mais c'est aussi très très important de trouver de quoi se défendre. On va mettre ça, on va se réchauffer. Voilà. Attention, on sait qu'il y a deux zombies qui ont voulu forcer le passage. Oh oui. Wow. C'est un petit peu risqué. Une clé. Je ne sais pas ce que ça va venir. Peut-être le cabane en dehors. Ok. Ça reste dangereux. Attention. Le délicat, c'est pas sage. Bon. Bon, là non. Je ne sais pas ce que c'est le quai, mais en tout cas, ce n'est pas le cabane. Au moins un. Voilà, c'est parfait. Il semble qu'il a entendu quelque chose d'autre. Non. On ne va pas en continuer. Bon, par contre, c'est un petit peu délicat. Il faut que je passe par la fenêtre. Ouais, ça devrait être faire. Ouais, bon. C'est ce que je pensais. Allez, on recule un petit peu. On ne se bloque pas dans les arbres. Allez. C'est parfait. Parfait. Ouais. Est-ce qu'on peut récupérer, au moins, des montres ? Allez, on reste plus droit. On ferme derrière soi. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver d'intéressant ici ? Quasiment tout. Quitte à être un petit peu surchargé, c'est pas grave. Ouais. On prend quand même. Ah. Ça, ça m'intéresse. Bon, bah. Allez, on repart. On passe par la maison. Ah. Ça, c'est dangereux. Ça, c'est dangereux. C'est dangereux. Ah. Un monde rugby peut attirer les zombies. Et on y retourne. Il est déjà chargé. Ouais, ça va être délicat si on ne trouve pas de sac à dos. Très belle attaque. C'est parfait. Ça va voir quelque chose. Non. Ok. C'est une vision. En tout cas, pas de véhicule à proximité. on se met un petit peu en mode recherche, des fois quelque chose d'intéressant j'ai oublié de prendre des rideaux pour il faut le tuer maintenant, on arrête de jouer avec donc ça, 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 ça les barres de fer aussi voilà quelle heure est-il ? 16h10, ouais Jérémy va peut-être profiter pour se reposer un petit peu, ou alors ok ouais on va peut-être aller choper quand même une rideau il m'en faut au moins deux pour cacher ici un petit peu oubête d'avoir oublié mais c'est vrai que c'est pas les choses qu'on pense apprendre habituellement ensuite il faudra rentrer il va commencer à faire sombre il sait très bien qu'en forêt c'est dangereux la nuit ou encore plus maintenant ok on reste quand même prudent, on sait que la portée défonce et de l'autre côté on a entendu un bruit là, c'est juste là, ok parfait bon, voilà, on peut se laisser avoir voilà, parfait c'est délicat s'ils arrivent à plusieurs on reste par terre s'il te plaît voilà, belle action Jérémy bon bon le froid est quand même assez important plus que 4 degrés mais ça pour Jérémy c'est rien, il a l'habitude allez on va continuer à progresser 18h10 ok, rien par ici non, non ça devrait être bon on récupère la chaise non, on récupère pas la chaise pourtant je viens de regarder ça que je ne comprends pas voilà voilà donc avec mon chien drap je vais mettre ça fermé ici voilà là on a bien tout fermé ok c'est bien éclairé ici on va cacher la vue ici aussi c'est important c'est parfait 18h40 on va prendre un petit peu de temps pour démonter la table voilà on va trouver grand chose mais c'est pas grave on peut mettre par terre de toute façon oui pourquoi pas oui pourquoi pas oui non vous savez vous pouvez ah mais non pas ça oui Ok, alors, on retire le banc de oreille, bonjour ! Hop, on va là ! On essaye de récupérer des plantes. Ouais, c'est évident, plancher clou. Il va falloir d'ailleurs déjà commencer par protéger les fenêtres de cette maison, même si c'est temporaire, c'est pas grave. Si jamais il ne fait pas attention et qu'il se fait attaquer, il n'y aura plus de temporaire. Hop, ouais, il faudrait mettre un petit peu plus de planche. Allez, on va démonter ici, de toute façon, on ne va pas dormir au rez-de-chaussée. Ah, très bien, c'est en pratiquant qu'on apprend, comme on dit. Hop. Allez, je pourrais démonter ça. Voilà, on va voir. Bon, 22h40, on ne va pas barricader maintenant. Et on démonte. C'est toujours ça que fait, par contre, on ne démonte pas les portes, surtout pas. Voilà, on a une petite fin. Et en effet, on commence à être fatigué. Il y a quand même une journée assez rude, surtout en émotions. Un bon petit repas. Voilà. Petite toilette du soir. Ça permet de se construire de façon décontractée. Il y en a besoin. Hop. Je vais refaire mon rideau en haut. Il ne s'agit pas de se faire voir, évidemment. Ah, une bonne nuit de sommeil. Allez. On va repartir en expédition. On va suivre le chemin. Et voir si c'est ici trouvé. Où est-ce que ça a tapé, là ? Ah oui, d'accord. On voit où. Les gars, je suis là. Ne pétez pas les vitres. Pas le moment de me les péter. Je parle des vitres, évidemment. Ok. Allez, on continue à progresser. On commence à se lever. Mais bon. On n'est pas tellement épais. Donc c'est pas venant. Allez. Hop. Voilà. On va voir de s'épaissir au fil des minutes. Peut-être pas bon signe. On n'aura peut-être pas le temps de visiter cette maison de suite. Ça dépend si elle est défendue ou pas. Voilà. Ah, loupé. Il y a voyé à jouer. Voilà. On a une petite attaque surprise comme ça. On a des agréables. voilà parfait il a faim mais il trouvera à manger dans la maison là bas on le suppose et on regarde ouais à première vue ça a l'air calme mais à première vue évidemment c'est pas forcément le cas on peut prendre ouais ça va être très délicat les arbres on dirait pas comme ça mais sont des menaces allez on va y arriver pas de raison espérons que la porte est ouverte allez il serait plus que bienvenu de trouver un sac à dos à bas on vient il y a du monde il y a même plus que ça allez on peut tous les pères là ce serait bien parfait ok on fait attention ici pourquoi est-ce qu'il peut pas mourir à la porte on fait attention quand même parce que ce qu'on a par là rien qu'est ce qu'il ya sur la table a intéressant un oiseau mort enfin on n'hésite pas chips canettes de soudard je suis en plus intéressé par un sac à dos des deux bourbons au moins il aura à boire allez là on y croit ouais bah non on va arrêter d'y croire pas de chance pour le coup ouais il va vite il va vite être chargé le pauvre ça arrive en plus ce frigo est bien rempli il y a beaucoup de choses voilà oh là là oui donc beaucoup de choses mais ça serait quand même intéressant d'avoir un sac à dos ça je vais prendre il n'y a pas à dire mais il va falloir trouver de quoi se défendre du riz elle va prendre aussi malheureusement ça va surchargons encore plus hop on repart peut-être peut-être dans cette chambre on ne sait jamais et ben non malheureusement pas de sac à dos peut-être qu'il y a une autre fendre on l'espère il ne va pas pouvoir porter tout ça donc il va falloir en mettre par terre et revenir allez on y croit on y croit on y croit un fond un parapluie et un pantalon et ben on arrête d'y croire aussi ok rien rien bon 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 on va quand même tenter d'aller jusqu'à la maison sans vider son inventaire bon ça semble être promis il va falloir revenir il y a le petit cabane juste là ne sait-on jamais il peut y avoir un sac à dos ici mais j'y crois pas le brouillard est toujours présent allez cher ami là il va falloir être très fort les mouvements sont très très lourds on peut pas me demander non plus d'être performant en étant aussi chargé allez on reviendra pas dans le cabaneau de suite on reviendra un petit peu plus tard on va faire un petit point on va faire un petit point cartographique donc RAS pour le moment tout du moins il est complètement insoufflé ça évidemment quand on porte trop c'est normal il s'agit de pas attirer ce zombie je crois que c'est trop tard on va mettre ça ici ça c'est la nourriture ça on peut le mettre là les piles et ceci déjà ça allège un petit peu quand même allez on avance ah on va apprendre peut-être quelque chose pour moi on aura de la nourriture hop 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 ceci ça et ça voilà hop les conserves et on est pas mal et bien écoutez voilà comment prend fin le premier épisode de cette saison 4 avec un petit Jérémy complètement essoufflé du coup dans le prochain épisode je pense que on va retourner dans la maison pour visiter le petit cabanon de jardin et après on va s'enfoncer on va donc faire un petit point niveau carte le petit cabanon juste ici et après on va s'enfoncer par ici pour aller voir ce bâtiment et après ce bâtiment voilà après ici on a des hôtels boutique station service on verra ça dans le prochain épisode ici ça va être délicat passer par la forêt c'est dangereux on verra donc objectif du prochain épisode aller ici ensuite évidemment toujours à une sauce trouver un sac à dos et un véhicule ça fait partie des choses importantes le seul truc c'est que notre personnage n'est pas cambrioleur donc du coup il ne pourra pas démarrer le véhicule avec les fils donc il faut impérativement une clé ça met de la difficulté en plus voilà voilà donc écoutez si cet épisode vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut à laisser un commentaire si vous le désirez à vous abonner à la chaîne et puis bah écoutez moi je vous souhaite toute bonne chose et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode salut